Après si jamais tu consommes que de l'entertainment L'entertainment ça veut dire que des trucs pour rigoler Que des vidéos que pour rigoler Bon là faut que tu te remette en question En fait t'intéresses pas de devenir riche Ça t'intéresse pas Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars que vous avez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche Pour recevoir toutes nos notifications mon ami A un moment donné les gars faut vous abonner les gars Comment on fait sinon on peut atteindre les 100k On les attend jamais On les attend Oui on les attend On les attend les 100k Tout à fait Mais on les atteindra jamais Donc ici c'est Jonathan Hachi L'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être motivé Déterminé Pouvoir être libre géographiquement grâce au business en ligne Pour moi c'est le meilleur chemin si tu veux voyager Aller où tu veux quand tu veux Franchement je vais te dire si t'as pas compris Dans l'état actuel La conjoncture Dans laquelle on vit actuellement J'ai envie de te dire avec la crise et tout Si t'as pas compris encore que Qu'il faut que tu aies un business en ligne Je sais pas comment te le dire De toute façon t'as trouvé une description pour pouvoir aller plus loin Et commence pas à trouver des excuses Parce que moi j'ai grandi à Ivry dans le 91 J'ai redoublé mon BEP Dans le quartier des pyramides Et pourtant j'ai réussi à le faire J'ai créé mon premier business en ligne sur le saxophone Où j'apprenais les gens à jouer au saxophone Enfin je continue toujours à vendre des formations en ligne Pour aider les saxophonistes Tu peux taper Jonathan Hachi le saxophoniste Tu me trouveras Tu trouveras ma chaîne Et j'ai réussi à faire un lancement La première fois que j'ai lancé mon produit J'ai fait 20 000 euros une semaine Ok Donc les gars arrêtez de trouver des excuses De toute façon je t'explique en plus exactement comment j'ai fait Dans la masterclass juste en dessous Et sinon passons directement au sujet de la vidéo Comment trouver sa passion ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo C'est une question qui revient souvent On me demande ouais mais comment trouver sa passion etc Parce que vas-y je vais me lancer dans le business et tout Mais voilà j'entends des grands noms comme Bill Gates Comme Warren Buffett Qui disent ouais il faut suivre sa passion Donc comment faire ? Parce que moi j'ai pas de passion J'ai pas de passion Je vois pas comment de quoi me lancer Donc déjà moi ce que je te dirais C'est que commence par faire des choses que tu aimes Y'a bien des choses que tu aimes bien faire Moi je vais te prendre mon histoire Pour pouvoir un peu te donner un exemple Sur comment moi j'ai fait Pour pouvoir commencer mon business Par rapport à ma passion Le premier business J'ai lancé c'est comme je t'ai dit en intro C'est sur le saxophone Donc j'ai lancé mon business en ligne sur le saxophone Pourquoi ? Parce que j'étais déjà musicien Donc forcément Quand j'ai voulu me lancer dans le business en ligne J'avais le choix entre le fitness C'est un truc que j'aimais bien Et le saxophone Le fitness j'avais quelques notions Parce que ça faisait quand même un moment Que j'allais à la salle Mais le saxophone J'étais vraiment clairement À un très bon niveau Je jouais à un bon niveau J'avais été au conservatoire Je connaissais quand même Bien mon instrument Je connaissais bien mon sujet Et c'était un truc Je savais que Pour tourner une vidéo sur le saxophone J'aurais pas eu besoin de lire des livres Ou quoi que ce soit en plus Donc du coup je me suis lancé sur le saxophone Donc j'ai commencé et tout Ensuite je me suis aperçu Que le saxophone était bien et tout Je kiffais Mais que le marché était petit Et comme le marché était petit Bah du coup tu peux pas Faire énormément de revenus En tout cas par rapport aux objectifs Que moi je m'étais fixé Parce que du coup Le marché C'est quoi le marché ? Pour si jamais tu sais pas C'est le nombre de personnes Qui pourraient t'intéresser Par ton offre Tu vois par exemple Pour le saxophone Imaginons qu'il y a 100 personnes Qui veulent apprendre à jouer au saxophone par an Et bien moi je peux prendre une partie du marché Par exemple peut-être 10% Parce qu'il y en a qui vont aller au conservatoire Il y en a qui seront intéressés Pour acheter des formations en ligne Pour pouvoir progresser Donc voilà Mais si jamais la base du marché Par exemple c'est 100 Si jamais j'arrive à prendre 10, 20 Ou même 50% du marché Bah ça reste quand même que 50 personnes Tu vois Alors que si jamais je suis sur un plus gros marché Par exemple sur la perte de poids La perte de poids Peut-être qu'il y a 100 000 personnes par an Qui veulent perdre du poids Donc forcément si jamais tu arrives à prendre Même ne serait-ce que 2% de ce marché là Bah tu gagnes plus que si jamais Tu avais pris 50% du marché du saxophone Donc ça c'est peut-être pour le marché Donc du coup je me suis dit Bon bah vas-y J'ai compris le concept et tout Je vais suivre une autre façon que j'ai Qui est la santé Donc après j'ai commencé à aider A aider les gens Enfin surtout les femmes J'ai aidé les femmes à perdre du poids J'ai commencé à faire ça et tout J'ai commencé à En plus j'ai charbonné Je suis reparti J'ai même fait des articles de blog Pour te dire Et j'avais recréé une chaîne YouTube J'avais tout J'avais tout J'avais Gare j'ai charbonné de malade Je suis reparti à zéro J'avais tout refait Et maintenant je ne conseille pas De faire des articles de blog Si jamais tu veux te lancer De toute façon Si jamais tu veux te lancer T'as un financeur de point zéro J'explique tout Exactement comment faire Les meilleurs chemins Parce que j'ai tout testé Je sais ce qui fonctionne le mieux Aujourd'hui Parce que je suis reparti Plusieurs fois à zéro Ok c'est relou Pour moi Parce qu'à chaque fois Je repars Je commence un business À zéro Et puis je recommence encore À zéro Donc du coup C'est relou pour moi Parce que moi je perds du temps Parce que si je mettais focus Sur un seul premier business Et je serais resté dessus Jusqu'à l'optimiser Voilà Après il aurait fallu Que ça fasse le bon marché Suffisant Par rapport à mes ambitions Mais en tout cas Pour toi C'est un apport Super Parce que Ce que je t'apprends Je l'ai vécu Il n'y a pas longtemps Tu vois Donc je sais Je me renouvelle à chaque fois Puisque je repars à zéro Et donc du coup Après je suis parti sur la santé Mais voilà Ça me passionnait moins Et tout Parce que je me suis aperçu Qu'en fait Bon Ça ne me passionnait pas En fait D'aider les filles À perdre du poids Là Ça ne me passionnait pas Et à force de faire Des choses Tu vois À force de faire Par exemple Le business Faire du business C'était quelque chose de nouveau En fait Ce qui s'est passé C'est que Petit à petit J'ai commencé à me passionner Pour tout ce qui était Marketing Business en ligne Tu vois J'ai commencé à kiffer ça D'où Ma solution Mon conseil Pour que tu puisses Trouver ta passion Fais des nouvelles choses En fait Il faut que tu fasses Des nouvelles choses Teste des nouvelles choses Tu vois Si jamais tu ne sais pas Ce que tu aimes Il faut que tu essaies Des nouvelles choses Par exemple Là Moi je suis arrivé en Colombie Et tout Enfin en Amérique du Sud Parce que j'étais en République d'Homme Avant Je suis arrivé J'ai vu C'était tous dans un délire De salsa Tout ça J'ai dit Ah ouais C'est quoi ça Salsa Et tout J'ai commencé à regarder Moi j'ai vu J'étais là Salsa Salsa Non 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 J'ai dit Mais salsa On dirait J'ai commencé à essayer De bouger un petit peu J'ai dit Mais J'aime bien On dirait ça La salsa J'aime bien Pour te dire J'ai même commencé A regarder des vidéos Sur Youtube Sur la salsa Je savais pas que j'aimais la salsa Pour que je puisse savoir Que j'aime la salsa Il a fallu que j'essaye Tu vois Mais j'ai jamais essayé J'ai même pas pris le temps Et tout En plus je me rappelle Il y a un gars Quand j'étais jeune Il disait Ouais Les gars La salsa Ça déchire Parce que moi J'étais dans le dancehall A l'époque Et les gars Il m'a dit Non non les gars Non Arrêtez avec vos conneries J'ai dit Pourquoi Non tu zoos plus Non 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 Salsa J'ai dit Non frère Toi t'es perdu toi Non non J'ai dit Non nous c'est hip hop Il n'y a pas de Non 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 Il m'a dit Non les gars Non Arrête Arrête Salsa J'ai dit Non toi t'es perdu toi Et là Des années après J'ai dit Il avait raison La salsa C'est nous Je savais pas Donc du coup Tout ça pour te dire Que voilà C'est à force de tester De nouvelles choses Là après J'ai commencé à m'intéresser Au business C'est par hasard Je me suis intéressé Au business en ligne Tu vois Je cherchais juste Une façon de faire de l'argent Et en plus Je voulais juste Faire un peu d'argent Genre 2000 euros par mois Comme quoi Tu vois Tous les objectifs Que tu te fixes T'attends pile L'objectif Tu vois T'attends pas Ni plus ni moins Bah si Il y a des mois Je faisais peut-être 3000 etc Le lancement C'est vrai J'ai fait 20 000 Mais du coup J'avais découvert ça Comme ça Et en découvrant ça Du coup Ça m'a emmené Sur d'autres choses Et après J'ai dit Je kiffe Je kiffe trop Le business en ligne Même le mode Influenceur 2.0 C'est pour ça Que je te le prône Parce que je trouve Que ça déchire À un moment donné les gars Je comprends pas Pourquoi t'as pas Qu'en ta chaîne YouTube Et commence pas A me sortir des bullshit Ouais J'ai pas envie Qu'on me voit Mon visage T'as juste pas envie De t'afficher Si jamais tu rates Mais si jamais Tu sais que tu vas réussir Si t'es sûr Que tu vas réussir Tu vas être dans la caméra Normal Je suis là les gars Ah oui C'est juste que t'as peur Donc arrête un peu Et arrête de faire la victime Prend tes coronesses Donc du coup Pour suivre mon histoire Moi après Du coup Je kiffeais Tout ce qui était marketing Mais après j'en avais marre En plus à un moment donné J'étais arrivé à un moment Dans ma life Où genre Je savais pas quoi faire Parce que mon business Sans le saxophone Je l'avais automatisé La santé J'arrivais à un truc Mais je vois que ça me saoulait Et après je voulais me lancer Dans le business Genre La chaîne que là Je suis en train de faire Je voulais me lancer dans ça Mais Je me disais Ouais mais vas-y Qu'est-ce que je vais faire Je vais être de nouveau Un autre Cédric A17 Ça va être bizarre Et tout En plus mon coach J'ai l'époque Il m'a dit ça Tu vas être un nouveau Cédric A17 Genre Et du coup J'étais là Qu'est-ce que je fais Et tout Nanani Nanana Et c'est en discutant Avec un gars De mon mastermind Qui s'appelle Romand Romand Si jamais tu regardes Cette vidéo Dédicace à toi Il le sait même pas en plus Mais la discussion Que j'avais eu avec lui M'avait bien servi Ça m'avait vraiment Permet de passer à une étape Pour vraiment Faire ce que je suis en train De faire là aujourd'hui Dans la tête Et il m'a posé Deux questions en fait Que toi aussi Tu vas pouvoir te poser Qui va t'aider Par rapport à ta passion Pour savoir sur quoi Tu veux te diriger ou pas Parce que là Je te rappelle J'étais dans une situation J'hésitais Je trouvais que j'étais plus passionné Par le fitness En tout cas pour l'enseigner Et Mais j'hésitais À aller dans le business Et tout Ok Il m'a dit Écoute c'est simple Qu'est-ce que tu lis De quoi est composée Ta bibliothèque Là que je réfléchis Et tout J'ai dit Bah écoute Ma bibliothèque Bah il y a les livres Il y a quelques livres Sur la santé Clairement Sur le fitness Dans les deux trois J'ai un livre sur la musique Un gros livre sur la musique Mais le reste C'est que des livres de business C'est que des livres de business Marketing C'est que des livres de business En fait Tu vois Il m'a dit Bah voilà T'as tout dit mec Il m'a dit À un moment donné Si jamais Ta bibliothèque Elle est remplie Que de livres de business Bah c'est que c'est là-dedans Que tu dois te lancer Ça veut dire Que c'est quelque chose Qui te passionne Donc je lui ai dit Oh Toi t'es intelligent toi Toi t'es intelligent toi J'avoue J'avais pas pensé à ça Et après il m'a dit Deuxième question Tu vois Qu'est-ce que tu consommes Sur Youtube par exemple Parce que là On a parlé des livres Mais sur Youtube Quels sont le genre de vidéos Que tu regardes C'est quoi les vidéos Que tu regardes Alors là Du coup pour Youtube Je consommais que du business Là il n'y avait même pas Ah si J'ai quand même de la santé J'ai quand même Il y avait des vidéos de santé aussi Mais clairement La plupart des vidéos Que je regardais C'était business Développement personnel Mais vraiment business Tu vois moi Que c'est business Moi je suis un boug Un peu terre à terre Vraiment tu vois Développement personnel Tranquille tu vois Le premier seuil Mais quand ça commence A partir dans les trucs Un petit peu Trop Un peu trop perché On me perd On me perd Moi je suis pragmatique Donc du coup Ouais vraiment Beaucoup de vidéos Business et tout Marketing Faire de l'argent Tu vois Et donc du coup Tu vois Quand j'ai eu cette conversation Avec lui Ça m'a permis de me dire Ok ben maintenant Je sais que c'est quelque chose Qui me passionne Je sais que c'est là-dedans Qu'il faut que je me lance Tu vois Donc voilà Donc après J'ai eu un problème de légitimité Parce que je me dis Est-ce que je suis légitime Ok ça me passionne Mais est-ce que je peux Moi Jonathan Hachi Est-ce que je peux Être là dans votre caméra Et raconter ma live Par rapport au business Et tout Et bien là Ça te paraît genre naturel On dirait je suis normal Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Ah non J'ai transpiré J'ai transpiré Avant de prendre la décision De vraiment Vraiment me lancer De lancer cette chaîne YouTube Tu vois Vraiment vraiment Après j'ai eu d'autres conversations Avec d'autres personnes Qui ont fait que Ça m'a permis de débloquer La fausse croyance Le bullshit que j'avais Dans la tête Et du coup Je suis passé à l'action Mais en tout cas Pour répondre à ta question C'est simple Essaye différentes choses Ok Différentes choses Si jamais T'as vraiment Coup de passion Après avoir posé Des questions De ouais Qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce que tu consommes Donc si tu lis rien Il y a un problème À un moment donné Les gars La connaissance Et la puissance C'est quoi le truc qu'on dit La connaissance est une arme Je sais plus Bon t'as compris en tout cas Vous aimez bien dire ça Les gars Vous aimez bien écouter ça Dans les trucs Quand les rappeurs Ils disent ça Mais vous n'avez aucun livre Chez vous Donc à un moment donné Là les gars Sinon après Tu peux regarder Ce que tu consommes Voilà Après si jamais Tu consommes que de l'entertainment L'entertainment Ça veut dire Que des trucs pour rigoler Que des vidéos Que pour rigoler Bon là Il faut que tu te remette en question En fait T'intéresses pas De devenir riche T'intéresses pas Enfin T'intéresses pas Même au-delà d'être riche Parce que riche les gars Parce que les gars Vous pourrez être riche C'est un truc de ouf Mais riche en France C'est à partir de 10 000 euros Tu es considéré comme riche Par mois Ok Donc les gars Voilà comment Tu peux trouver Ta passion Teste des nouvelles choses Et pose-toi Ces questions Que je viens juste De te dire Donc voilà les gars C'est tout pour cette vidéo Je suis dégoûté Parce qu'en fait Cette vidéo Je l'avais déjà tourné Et c'est super lourd Parce que je l'ai effacé Sans faire esprit En fait Et je pense que La première que j'avais fait Elle était meilleure Je suis dégoûté Mais du coup les gars Mets-moi quand même Un j'aime les gars Pour la performance S'il te plaît Parce que j'ai effacé J'ai refait Ok Et un j'aime pas Parce que toi Tu es dégoûté Toi tu penses que Je ne sais rien Pourquoi en fait Tu as un problème En fait Malade ou quoi Ok les gars Donc si vous voulez aller plus loin Tu es libre D'accéder à la formation Ou faire de la masterclass Ok Si tu es déterminé Tu veux créer ton bien Et faire de la chance Profiter de toute mon expérience Que j'ai utilisée sur moi Et que j'ai utilisée Sur les coachs Et qu'on a eu des résultats Tu as la formation Influenceur 2.0 Et sinon les gars On ne lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Et il y a nous Je suis détonnant Au revoir